Bonsoir à tous, à la ligne de l'actualité de ce mardi 10 juillet. La route a fait une nouvelle victime aujourd'hui. Prémence Mewa, un habitant de Solferino, âgé de 69 ans, a été mortellement percuté par un motocycliste plus avant 13h à Bonne Terre. Le décès du sexagénère a été constaté à son arrivée à l'hôpital Victoria. Le motocycliste d'un policier affecté au poste de police de 4 bornes a été admis à l'hôpital de Candos, grievement blessé, son état de santé est jugé sérieux. Le député du parti travailliste, qui n'a pu poser sa question sur l'exclusion des femmes lors du banquet offert en l'honneur de la délégation saoudienne, a affirmé que la speaker Maya Anoumandji ne faisait pas honneur à son poste de présidente du parliamentary gender caucus. « I order you out » devait lancer Maya Anoumandji face au refus d'Arvin Boullelle de retirer ses propos. La séance parlementaire a été suspendue momentanément. La France et la Belgique s'affrontent ce soir à Saint-Pétersbourg pour la première demi-finale de la Coupe du Monde. Les Bleus ont été convaincants face à l'Uruguay et pourra compter sur son trio d'attaques composé de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud. Les Belges, pour leur part, sont en quête d'une première finale dans la compétition. Bridant vainqueur du Brésil, la bande de Roberto Martinez affiche la confiance. Le coup d'envoi est prévu à 22h. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit chez Aliexpress.me. Sous-titrage Société Radio-Canada